Le Dissident 2 répond aux exigences des coureurs les plus rapides du monde avec une construction légère dans un style moderne qui maximise la respirabilité. Notre collaboration avec Loic Bruni et Finn Hills a concentré notre attention sur trois points, la coupe, la ventilation et la légèreté. Avoir un casque bien ajusté sur la tête du pilote était l'un des principaux critères du nouveau Dissident 2. Nous avons atteint cet objectif en fabriquant quatre tailles de coque de S à XL. En plus des quatre tailles, nous avons repensé les coussinets intérieurs pour positionner solidement le casque sur la tête du pilote avec un ajustement personnalisable. Si un pilote a besoin de plus de réglages, nous avons ajouté deux coussinets de joue en mousse 3D de 35 mm et 40 mm d'épaisseur qui sont inclus dans la boîte. Le dernier point au sujet de l'ajustement concerne notre retour à la fermeture par boucle en double D, style moto, qui permet aux cyclistes d'attacher rapidement et en toute sécurité le casque. Garder la tête froide tout en dévalant la montagne ou en faisant une liaison pour une course était notre seconde priorité. C'est pourquoi, au lieu d'imaginer plus des vents, nous nous sommes concentrés sur de meilleures ouvertures. Construits de l'intérieur vers l'extérieur, le système de ventilation du dissident 2 comprend une prise d'air sur le dessus du casque, le hood scoop, pour canaliser le flux d'air. Des vents spécifiquement placés dirigent l'air chaud vers l'extérieur, gardant la tête du cycliste au frais et à l'aise dans toutes les situations. Les casques intégraux sont soumis à des forces extrêmes, à des accélérations et des changements de vitesse rapides. Ces forces peuvent être fatigantes si le casque est trop lourd et mal fixé. Avec un poids de seulement 940 grammes dans la taille M, le nouveau dissident 2 est 60 grammes plus léger que sa version précédente. Lors de la construction du dissident 2, nous avons opté pour une approche de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant d'abord par ce qui est en contact avec la tête du pilote. En premier lieu, il y a donc une poche en tissu qui recouvre la nouvelle solution MIPS EVOLV. Ensuite, nous ajoutons de la mousse EPS qui utilise 5 pièces uniques conçues pour optimiser les performances à chaque emplacement spécifique. Nous ajoutons du polycarbonate qui relie toutes les pièces ensemble. La dernière couche utilisée est de la fibre de carbone pour augmenter la résistance au choc tout en maintenant le poids à un niveau de coupe du monde. La mousse multicouche est vraiment le héros méconnu du dissident 2. L'utilisation d'une mousse plus souple permet d'absorber plus d'énergie lors d'un impact et transférer moins d'énergie au pilote. La solution MIPS EVOLV utilise des poches en tissu à l'intérieur pour réduire les craquements et la distraction du cycliste. Nous avons ajouté quelques touches supplémentaires au dissident 2 que les pilotes apprécieront. La première étant le kit supplémentaire de mousse ionique antimicrobien. Ensuite, un emplacement dédié pour les caméras sur la visière qui suit les règles de l'UCI pour le placement d'une caméra embarquée. Une grande compatibilité avec les masques offrant un meilleur champ de vision. Et enfin, un joli sac de transport pour garder votre casque en sécurité lors de vos déplacements. Conçu pour les coureurs qui s'alignent sur les lignes de départ comme Loïc et Finn, qui aiment aller vite pour établir leur propre record, la coupe, la ventilation et la légèreté du dissident 2 offrent une protection à la hauteur des podiums. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...